Musique Bon, nous sommes avec un prix Nobel. Bonjour. Bonjour. Bonjour, voilà, j'ai la chance d'être venu pour cette manifestation inattendue pour moi dans la région profonde de la France. Voilà, je constate qu'ici, on a le public et l'organisateur. Il y a cette générosité, cette passion pour organiser une grande fête de littérature. C'est incroyable. Dans une région où on a très peu d'habitants, ce n'est pas à Paris. Voilà, je constate cet enthousiasme. Oui, justement, on va parler de votre livre, L'art d'un homme libre, c'est le plus récent. Oui, ça c'est mon dernier recueil d'essai sur l'art, sur la littérature, sur la position sociale d'un écrivain ou d'un artiste. Et aussi, le dernier article, je lance « Appel pour une nouvelle renaissance ». Justement, c'est comme l'exposition actuellement au château de Chaumont. C'est avec le même titre, « Appel pour une nouvelle renaissance ». Et voilà, ça c'est ce que je voudrais, comment dit-on faire, tout récemment. Et j'ai vu, comme ce qu'on a vu ce matin, une réaction du public, c'est tellement chaleureux. Voilà, ça veut dire, on attend cet appel-là, dans cette région de la renaissance. Mais vous êtes un talent, vous avez été prix Nobel, quand même, il faut le rappeler. Oui, je suis aussi peintre. Moi, je suis prix Nobel français. Oui, français. C'est un honneur, vous êtes dans les 15. C'était l'ambassade de France en Suède, a organisé un grand quartel avec un orchestre pour cette prise de Nobel. Voilà, c'est pour moi, en tant qu'équipier français. C'est un honneur pour vous ? Bien sûr, pour moi, depuis mon installation en France, il y a déjà 32 ans, Voilà, j'ai toute la liberté de m'exprimer, de réaliser tous mes rêves. C'est en France. Ce prix, qu'est-ce qu'il a apporté pour vous ? Cette liberté, voilà. On peut s'exprimer tellement librement, voilà. Et aussi, on peut, comment dit-on, exprimer l'angoisse, l'envie, aussi cesser le rêve, et aussi l'espoir et tous les sentiments humains, voilà. Il n'y a pas de contraintes en France. On peut s'exprimer librement et on peut réaliser la création artistique comme ce que j'ai fait en France, voilà. Les romans, la poésie, le théâtre, l'opéra, spectacles de danse, y compris les dernières activités, le cinéma. Le cinéma. J'ai réalisé trois films, mais ce n'est pas le film dans la division commerciale. Ce n'est pas une production, voilà, normale. Ça, c'est mes rêves. Je dois faire un ciné-poème, que j'appelle ça, ciné-poème, mais j'ai réalisé en France. Vous savez que vous êtes un exemple pour les jeunes et puis pour la France ? Oui, je pense, si on en est conscient, cette liberté dont on jouit, voilà, et on sait où est la contrainte. Si on ne se replie pas aux intérêts immédiatifs, politiques ou bien économiques, dans ce cas-là, l'esprit s'envole. On peut réaliser ses rêves. On peut faire belles choses. On peut transmettre cette connaissance de la société, de la nature humaine à d'autres. Voilà, cette communication est universelle. Avez-vous des projets d'écriture ou de films ? Le projet, maintenant, c'est que j'envisage de faire la retraite. Non, vous êtes encore jeune. 80 ans, vous ne les faites pas. J'ai bien de 80 ans. J'ai sans arrêt, une fois, l'installation en France, parce que la DIPEC est tellement précieuse pour moi. Je travaille sans week-ends, sans vacances d'été, sans arrêt, finalement, tous ces résultats. Je dois dire, mes pièces ont été déjà produites dans le monde entier. Au moins, d'après ce que je sais, 140 productions. Incroyable. J'ai eu presque une centaine d'expositions solos dans le monde. En 3-2 ans. Félicitations. Voilà, mes livres ont été traduits en 40 langues. Voilà, dans ma bibliothèque, j'ai 300, presque 50 livres, de toutes sortes de l'édition, traduction, l'ouvrage sur moi. Voilà, ça, c'est mon travail. Maintenant, avec l'âge, je me sens fatigué. Il faut savoir la sagesse, prendre la retraite. Dernier point, Gonzègue Saint-Brie, qu'en pensez-vous ? C'est un hommage aussi à nous. C'est vraiment, il est généreux. Il a une passion pour la culture. C'est pourquoi, grâce à cette organisation, on fait vivre cette tradition de renaissance dans la région. C'est fantastique. Je suis très touché par ça. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada